Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le mercredi, et oui, 7 octobre 2020, 14h23, heure du Québec, j'espère que vous allez bien chers amis, en tout cas j'espère que vous allez mieux que le Venezuela, le Venezuela ça ne va pas vraiment bien, et que le secteur du pétrole, de l'énergie va encore moins bien, ça nous est publié par DNYUZ, vraiment un site que j'aime beaucoup, et qu'il nous dit, c'est été publié il y a quelques heures à peine, que le Venezuela, autrefois géant pétrolier, atteint la fin d'une époque. Cabimas, Venezuela pour la première fois en un siècle, il n'y a pas de plateforme à la recherche de pétrole au Venezuela, les puits qui exploitaient autrefois les plus grandes réserves de brutes du monde sont abandonnées, ou laissées à la torche de gaz toxiques qui jettent une lueur orange sur les villes pétrolières en dépression. Les raffineries qui transformaient autrefois le pétrole pour l'exportation sont des carcasses rouillées, des fuites de brutes qui noircissent les rives et recouvrent l'eau d'un éclat huileux. Les pénuries de carburant ont paralysé le pays. Dans les stations-service, les lignes durent des kilomètres. Le secteur pétrolier colossal du Venezuela qui a façonné le pays et le marché international de l'énergie pendant un siècle s'est presque arrêté avec une production réduite à un filet par des années de mauvaise gestion flagrante et de sanctions américaines. L'effondrement laisse derrière lui une économie détruite et un environnement dévasté. Et selon de nombreux analystes, met fin à l'ère du Venezuela en tant que puissance énergétique. Les jours du Venezuela en tant que pétrostat ou pétro-état sont révolus, a déclaré Risa Grace Targo, analyste chez Eurusia Group, un cabinet de conseil en risque politique. Le pays qui, il y a dix ans, était le plus grand producteur d'Amérique latine, gagnant environ 90 milliards de dollars par année grâce aux exportations de pétrole, devrait rapporter environ 2,3 milliards, imaginez-vous, de dollars d'ici la fin de cette année. Il y a une perte de presque 63 millions, soit moins que le montant global des migrants vénézuéliens qui ont fui la dévastation économique du pays seront renvoyés chez eux pour soutenir leur famille. Selon Pilar Navarro, un économiste basé à Caracas, la production est la plus faible depuis près d'un siècle après que les sanctions ont contraint la plupart des sociétés pétrolières à arrêter de forer ou d'acheter du pétrole vénézuélien. Et même ce filet pourrait bientôt se tarir, préviennent les analystes. Sans forage, sans société de service et sans argent, il est très difficile de maintenir même les niveaux actuels de production, a déclaré David Vogt, directeur d'IPD Amérique latine, une société de conseil pétrolière. Si la situation politique dans le pays ne change pas, vous pourriez aller à zéro production. Le déclin a diminué au-delà de la reconnaissance d'un pays qui, il y a à peine dix ans, rivalisait avec les États-Unis pour l'influence régionale. C'est aussi démêler une culture nationale définie par le pétrole, une source d'argent qui paraissait autrefois sans fin. Il a financé des travaux publics monumentaux et une greffe omniprésente, des bourses généreuses et des voyages de shopping flashy à Miami. Les pénuries d'essence paralysante ont conduit à une flambée de dizaines de manifestations quotidiennes dans la plupart des États vénézuéliens ces dernières semaines. On n'en parle pas beaucoup, hein? Dans la capitale Caracas, les expéditions périodiques de carburant en provenance d'Iran, payées avec les réserves d'or restantes du pays, offrent un semblant de normalité pendant quelques semaines à la fois. Mais dans les campagnes, les habitants ont défié le verrouillage de la pandémie pour bloquer les routes et affronter la police alors que leur demande désespérée pour le minimum de carburant dont ils avaient besoin pour survivre. Dans les villes pétrolières du Vénézuélan, le brut noir Collant, qui fournissait autrefois des emplois et la mobilité sociale, empoisonne les moyens de subsistance des habitants. À Cabimas, une ville sur les rives du lac Maracaibo, qui était autrefois un centre de production pour les champs de pétrole prolifiques de la région, le brut suintant des puits sous-marins abandonnés et des pipelines recouvrent les crabes que d'anciens travailleurs du pétrole transportent du lac avec des mains noircées. Lorsqu'il pleut, le pétrole qui a suinté dans les réseaux d'égouts passe par les trous d'hommes et les égouts, ruisselant d'eau de pluie dans les rues, enduisant les maisons et remplissant la ville de sa puanteur gazeuse, la désolation de Cabimas marque une chute rapide pour une ville qui, il y a à peine dix ans, était l'une des plus riches du Vénézuélan. Pendant les années de boom, BDVSA, la société pétrolière publique a offert aux habitants des villes pétrolières comme Cabimas des avantages, notamment de la nourriture gratuite, des camps d'été et des jouets de Noël. Il a construit des hôpitaux et des écoles. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de travailleurs de la société en faillite ont été réduits au démantèlement des installations pétrolières pour la ferraille et la vente de leurs combinaisons distinctives, arborant le logo de l'entreprise pour joindre les deux bouts. Nous étions rois parce que nous vivions sur les rives de BDVSA, a déclaré Alexander Rodriguez, un pêcheur de Cabimas, dont les deux moteurs de bateau ont été dopés par une marée noire. Maintenant, nous sommes maudits. Le club social de PDVSA, où les habitants se réunissaient pour boire du whisky, jouer au tennis et regarder des films, est en ruine et, comme beaucoup en ville, enduit de résidus huileux et noirs. Il n'y a pas d'emploi, pas d'essence, mais le pétrole se répand partout, a déclaré. Franchisco Barrios, un boulanger, la fin du rôle central du pétrole dans l'économie du Venezuela est un renversement traumatisant pour une nation qui, à bien des égards, a défini un État pétrolier, un pétrostat. Après que d'importantes réserves ont été exploitées près du lac Maracaibo en 1914, des travailleurs pétroliers des États-Unis ont afflué dans le pays. Ils ont aidé à construire de nombreuses villes vénézuéliennes et ont inculqué au pays un amour du baseball, du whisky et des grosses voitures gourmandes en essence, le différenciant à jamais de ses voisins sud-américains. En tant que moteur de la création de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole en 1960, le Venezuela a aidé les pays arabes à prendre le contrôle de leur richesse pétrolière, façonnant le marché mondial de l'énergie et l'ordre géopolitique pour les décennies à venir. Mais en ces jours grisant, l'éminent ministre vénézuélien du pétrole Juan Pablo Perez Alfonso a averti qu'il y avait des pièges à la richesse pétrolière soudaine. Cela pourrait conduire à une dette excessive et à la destruction des industries traditionnelles. Ce sont les excréments du diable, a déclaré Alfonso. Nous nous noyons dans les excréments du diable. Dans les années qui ont suivi, malgré des revenus pétroliers abondants, le Venezuela a été confronté à des montagnes russes de dettes récurrentes et de crises financières. La richesse n'a également rien fait pour diminuer la corruption ou les inégalités. Et lorsqu'un ancien parachutiste, Hugo Chavez, est apparu sur la scène nationale dans les années 90, promettant une révolution qui mettrait le pétrole du Venezuela au service de sa pauvre majorité, il a captivé la nation. Peu de temps après avoir été le président en 1998, Chavez a réquisitionné la compagnie pétrolière d'État, respecté du pays pour son programme de développement radical. Il a licencié près de 20 000 professionnels du pétrole, nationalisé les actifs pétroliers étrangers et permis à des alliés de piliers les revenus pétroliers. L'industrie en difficulté est entrée en chute libre l'année dernière, lorsque les États-Unis ont accusé le successeur et protégé de Chavez, le président Nicolas Maduro, de fraude électorale et ont décrété de sévères sanctions économiques pour le contraindre d'acquitter le pouvoir. Bientôt, les partenaires pétroliers, les banquiers et les clients du Venezuela ont rompu les liens et la production a plongé à un rythme qui a dépassé le ralentissement de l'Irak pendant les guerres du Golfe et celle de l'Iran après sa révolution islamique. Les sanctions ont contraint les dernières compagnies pétrolières américaines du pays à arrêter les forages. Ils peuvent quitter entièrement le pays en décembre si l'administration Trump met fin à leur exemption de sanctions. Les partenaires russes et chinois de Maduro n'ont pas comblé la brèche, réduisant la production et le commerce du pétrole selon les travailleurs des entreprises. L'opposition du Venezuela, qui l'année dernière, avec le soutien de l'Occident, a défié Maduro pour le leadership du pays, affirme qu'elle peut reconstruire l'industrie pétrolière une fois au pouvoir en mettant fin aux sanctions américaines et en offrant aux investisseurs des conditions attractives. Mais, selon les analystes, il est peu probable que l'industrie pétrolière vénézuélienne attire le niveau d'investissement nécessaire à une reprise complète. À une époque de demande mondiale stagnante, de prix faible et de préoccupation environnementale croissante, le pétrole extra-lourd du pays est particulièrement polluant et coûteux à traiter. Pour compenser la perte de revenus, Maduro s'est tourné vers l'extraction illicite de l'or et le commerce de la drogue pour rester au pouvoir, selon le gouvernement des États-Unis, la retraite, où le retrait de Maduro du pétrole a rendu l'économie vénézuélienne en contraction comparable à celle de la République démocratique du Congo, un pays en proie à des troubles civils depuis l'indépendance. Mais la transition a permis à Maduro de garder la loyauté des militaires et de survivre aux sanctions américaines punitives. Les coûts de cette contraction économique ont été supportés par le peuple vénézuélien. Plus de 5 millions de vénézuéliens, soit un habitant sur six, ont fui le pays depuis 2015, créant l'une des plus grandes crises de réfugiés au monde, selon les Nations unies. Le pays a désormais le taux de pauvreté le plus élevé d'Amérique latine, dépassant Haïti cette année, selon une étude récente des trois principales universités du Venezuela. Près des réformes raffineries, près des énormes raffineries côtières du Venezuela, les habitants recherchent du bois de chauffage et chalutent leurs filets de pêche à pied pour trouver de la nourriture. Leurs bateaux de pêche sont échoués, sans essence et leurs cuisines sont à court d'essence depuis longtemps. Si nous n'avons pas encore atteint le fond, nous en sommes à quelques centimètres, a déclaré José Irón, qui transportait des touristes de la ville balnéaire de Tucacas, près des trois plus grandes raffineries du Venezuela. PDVSA a maintenu une production minimale en sacrifiant la maintenance de base des équipements à un coût environnemental croissant. La côte caraïbe du pays, grande source de fierté nationale avec ses eaux turquoises et ses plages de sable blanc, a été endommagée par au moins quatre grandes marées noires cette année, un nombre sans précédent selon les biologistes vénézuéliens. Les pénuries d'essence et la pandémie ont déjà vidé les plages de Tucacas de touristes. Maintenant, les poissons, dont beaucoup dépendent ici pour survivre, sont décimés par le pétrole. Ces déversements sont l'ultime affront à la population, a déclaré Louis Vargas, qui vendrait ou qui vendait des cocktails de fruits de mer aux touristes. Les grandes tâches d'huile rampante ravagent également Cabimas, dans l'ouest du pays, où les habitants pêchent dans le lac pollué sur des chambres à air gonflées et parcourent les installations pétrolières en décomposition pour un peu d'essence. Trois personnes sont mortes le mois dernier lorsqu'un barrage au sujet d'un pipeline d'essence qui fuyait a provoqué une explosion. Pendant des générations, les habitants de Cabimas ont déclaré qu'ils étaient les fiers champions du pétrole vénézuélien. Eux aussi appellent maintenant cela les excréments du diable. Wow, vraiment d'une tristesse à mourir. Et on peut dire que les États-Unis sont un peu responsables aussi de cet état des choses au Venezuela. Vraiment, wow. Tout un drame. Il n'y a personne qui en parle. Personne, personne. Je voulais vous partager ça parce que je sais que vous avez le cœur sur la main aussi. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501